Au cours d'un vol d'essai, l'appareil y a emmené jusqu'à 50 000 pieds, l'équipage le met en piquet, descend jusqu'à 45 000 pieds. Pendant cette descente, l'avion est passé en supersonique, à la vitesse fabuleuse de Mach 1.0.1. Première fois qu'un avion de ligne passait le mur du son. Debout là-dedans ! C'est l'heure de lâcher solo, frère Eric Marsali au micro, bonjour à tous. On va parler pendant une petite heure d'aviation et d'avion en particulier. Je suis donc Frédéric Marsali, je suis journaliste pour Aérobuzz et j'anime cette tranche horaire sur la chaîne Jumpseat. On va juste discuter un petit peu d'aviation, je vais vous montrer quelques images et vous donner quelques news, on va regarder quelques vidéos, on va discuter de tout ça. Comme promis, on va parler un petit peu de quelques news au début. La semaine dernière, on avait donc longuement parlé du traqué RT15. Je vous avais dit qu'il était prévu au programme de meeting aérien dans les semaines qui viennent. Sur place, ils n'ont pas voulu m'en donner plus parce que visiblement, c'est normal de maîtriser sa communication. Mais maintenant que c'est officiel et que ça a été présenté par les organisateurs, on sait quel sera le premier meeting aérien où sera présenté le traqué RT15. Ils ont fait fort parce qu'ils attaquent direct par ce qui est peut-être le plus gros meeting aérien d'Europe. C'est l'Air Tattoo qui aura lieu à Fairford en Grande-Bretagne du 19 au 21 juillet 2024. Le Tattoo, c'est un événement caricatif puisque c'est fait pour alimenter les fonds de secours des gens de la Royal Air Force et des forces armées britanniques. C'est une très grosse organisation, c'est un plateau dantesque. Le programme, pour l'instant, il est dévoilé petit à petit, mais on sait déjà qu'il va y avoir des démonstrations de F-18 finlandais et F-18 canadiens qui sont déjà annoncées parce que le programme, je crois que cette année, c'est les 75 ans de l'OTAN, donc on risque d'avoir des démonstrations d'avions de combat venus de toute l'Europe et peut-être même du monde entier. En 2010, par exemple, on avait eu une démonstration en vol d'un Boeing 757 de la Royal New Zealand Air Force. Rien que ça, c'est des trucs hallucinants. Donc, au Tattoo, premier meeting annoncé pour le T-15, le Tattoo de Fairford. Franchement, ça donne envie d'y retourner. Une autre nouvelle qui touche aussi les trackers. On sait qu'il y a un certain nombre d'avions qui ont été attribués à droite à gauche, que le T-01 est déjà parti à Toulouse. En ce moment même, actuellement à Nîmes, il y a l'équipe de SOS Tracker 07 qui est à pied d'œuvre pour démonter le 07. Ils ont une quinzaine de jours pour le démonter, le mettre sur des camions et le ramener à Obena, à côté de l'aéroport, à côté du Pélican de Rome, où il y a un endroit qui est prévu pour qu'il soit exposé en stèle. Donc, ça fera un autre Fire 4 à aller admirer. Mais celui-là ne volera pas. En tout cas, ça veut dire que les associations à qui les avions ont été attribués commencent à se bouger. Celui-là va partir de Nîmes. Donc, la situation suit son cours et on suit ses dossiers. La date du départ du 07, ils m'ont tenu au courant. Ils m'ont dit, de toute façon, si on y va, même si la météo est annoncée dégueulasse, il faut y aller une semaine avant, on y va. Donc, ils sont motivés comme jamais. Donc, ils me tiendront au courant du départ du 07 et de son retour. Pour la petite histoire, l'avion ne va pas voler au mois de mars, mais revolera en avril. Et pareil, ils me tiennent au courant. Alors, moi, j'ai un mois d'avril un petit peu compliqué. On a Friedrich Schaffen, qu'on va couvrir pour Aerobuzz à ce moment-là. Donc, il risque de me faire une grosse coupure. En fonction des dates, j'essaierai d'aller le voir voler au mois d'avril. Bon, on va essayer de le suivre le plus près possible. On fera peut-être, si un jour il y a la possibilité, de faire un lâcher solo depuis le hangar d'Albert. Honnêtement, je ne me débattrai pas. Et puis, on vous montrera l'avion comme ça de près en direct. Ce serait assez sympa. Le 15, donc, sera à Fairford. Le 07 est en cours de démontage. Sachant qu'à Toulouse, le chantier de remontage du 01 va bientôt commencer aussi. Donc, on va avoir des avions à aller voir dans les mois qui viennent. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais la plus grosse news que j'ai pour vous cette semaine, elle concerne un avion de ligne de légende. La NASA va retirer à la fin du mois, va retirer du service son dernier, enfin son DC-8. Ils n'ont jamais eu qu'un seul, celui-ci. Alors déjà, j'aime beaucoup la décoration. Très bel appareil. C'est un appareil qui était utilisé pour des missions scientifiques. C'est un appareil qui a été doté de capteurs et qui peut être aménagé à la demande d'opérateurs pour des missions particulières scientifiques. Et actuellement, l'appareil est en opération en Corée sur des vols à basse altitude d'analyse de l'air. Ils sont en Asie depuis plusieurs semaines. Ils ont volé du côté de Mani. Ils ont été en Thaïlande. Et là, ils sont du côté de la Corée avec l'appareil. Il y a deux appareils de la NASA. Je crois que l'autre est un Gulf Stream. Et ils font des vols à basse altitude au-dessus des villes, au-dessus de la mer, pour faire des captations d'air et d'analyse des particules qu'on y trouve. C'est une grande campagne qui a été lancée, qui se terminera à la fin du mois. Et à la fin du mois, l'avion rentre aux États-Unis et sera arrêté de vol et remplacé par un Boeing 777. Alors, en quoi ça constitue un événement ? Tout simplement parce que le DC-8, qui est un avion que tout le monde connaît, c'est un avion de ligne dont l'histoire est connue, c'est une silhouette relativement familière, mais elle est relativement familière, elle ne l'est plus, parce qu'aujourd'hui, dans le monde, il ne reste que deux DC-8 en état de vol. Il y a donc celui de la NASA et un autre que je vous présenterai après. Ça veut dire qu'à la fin du mois, avec le retrait de l'appareil de la NASA, il ne restera dans le monde qu'un seul DC-8 opérationnel. C'est un moment historique. C'est une bascule. C'est un appareil qui a marqué l'histoire de l'aéronautique, qui disparaît. On imagine bien toutes les raisons pour lesquelles l'appareil cesse son service, surtout quand il en reste relativement peu comme ça. C'est aussi un marqueur parce que l'avion a été un appareil qui a marqué l'histoire de différentes façons. On va revenir un petit peu dessus pendant les minutes qui viennent pour vous raconter cet appareil et en quoi il a influé dans la grande histoire de l'aéronautique. Du DC-8, si vous voulez en voir un temps des musées, on en repart à Laura, mais il y en a un au Musée de l'Air, au Bourget, sur lequel on reviendra en fin d'émission parce qu'il est important. Alors, j'ai essayé de savoir ce que la NASA avait prévu pour lui, parce que tout est relativement documenté. Donc, l'appareil rentre aux Etats-Unis à la fin du mois. Il va, pendant un mois, ils vont démonter tout le matériel qui est à bord, sans doute, pour le réinstaller sur le Boeing 777. Et après, l'avion sera convoyé à une destination qui n'a pas été précisée. Il y a de fortes chances que l'appareil soit préservé dans un musée quelque part, un peu comme ça a été le cas pour le Boeing 747SP Sophia. Pour ceux qui seraient moins familiers, le Boeing 747SP, donc c'est la version raccourcie du Boeing 747, construit à moins d'une cinquantaine d'exemplaires. C'était un échec un petit peu commercial, mais un des derniers SP opérationnels volé au sein de la NASA comme observatoire aéroporté. À l'arrière, dans la tranche arrière, ils avaient modifié, il y avait un télescope embarqué qui permettait de faire l'observation spatiale. Et l'avion a été arrêté de voler en air et a été convoyé au Pima Air & Space Museum. C'est juste à côté de Davis Mountain, patrimoine Tucson dans l'Arizona. Et l'appareil est donc au musée. Il y a forte chance que le DC-8 suive le même chemin. Alors, est-ce qu'il sera au Pima ou est-ce qu'il sera exposé ailleurs ? Ça, je ne sais pas encore. J'ai envoyé un mail à la NASA, j'attends une éventuelle réponse, mais on suivra l'affaire. En tout cas, voilà, la carrière du DC-8 touche à sa fin. Alors, je vais vous montrer une paire de vidéos. Ça, c'est une vidéo qui a été prise à l'aise. En fait, l'avion est en train d'effectuer un passage, un premier passage au-dessus de la piste pour faire un premier relevé de data. Après, il va remonter un petit peu. Ils vont aller circuler à droite à gauche. Mais en fait, l'avion a beaucoup, beaucoup, beaucoup volé dans les basses. Il s'il voit être un petit peu violette aujourd'hui. Mais on verra vite. Il s'il vous plaît, il s'il vous plaît, il s'il vous plaît. La livrée est très élégante. Oui, effectivement, c'est une livrée un peu standard au niveau de la NASA. Sur le site de la NASA, vous trouvez tous les éléments relatifs aux opérations qui sont menées actuellement. Là, par exemple, c'est le relevé d'un de ces derniers vols, donc au-dessus de la Corée, avec les trajectoires qui ont été suivies. Et à chaque fois, c'est de la basse altitude pour faire du relevé et de la captation d'air et de l'analyse des particules d'air. On note que c'est un avion bien conçu avec un vrai train d'atterrissage qui a permis de passer à quelque chose de plus moderne que le GT 3D sans devoir ruser comme le 737. On va y revenir parce qu'effectivement, l'histoire du DC-8, qui était le concurrent direct du 707, avait des atouts dans sa manche. Et le combat a été âpre et s'est joué sur des détails. Donc ça, c'est les datas qu'on peut trouver sur le site de la NASA et suivre au jour le jour ces vols-là. Donc, au retrait de service de cet appareil-là, il ne restera donc plus qu'un seul DC-8 en état de vol dans le monde. C'est celui-ci. Donc, il relève d'une ONG qui s'appelle Samaritan Spurs. C'est un avion qui est en configuration combi avec des passagers et du cargo. C'est une ONG chrétienne. Alors, c'est des évangélistes qui utilisent cet avion pour de très nombreuses missions humanitaires. Alors, un peu partout dans le monde. Je crois que les dernières missions ont été faites du côté du Moyen-Orient, si je me souviens bien. L'avion vole régulièrement. J'ai fait un petit retour en arrière sur ADS-B. Ça, c'est le relevé du dernier vol sur leur base de Greensboro. C'est un vol de maintien de compétence de l'équipage qui a eu lieu le 19 février dernier. En gros, l'appareil vole tous les 15 jours de maintien de compétence. Et puis après, ils partent pour des missions. Mais depuis qu'il est en service, il y a une dizaine d'années qu'ils l'ont racheté à une société cargo, il a transporté plusieurs centaines de tonnes de fret et de vivres pour des missions. C'est un avion qui sert beaucoup. Et donc, ce sera le dernier DC-8 en état de vol dans le monde jusqu'à ce qu'il soit remplacé. Mais alors là, par contre, par quoi ? Samaritan Perth utilise déjà un 757 pour certaines missions. Donc, combien de temps cette histoire-là va durer ? Je n'ai pas la réponse, sachant que quand vous avez un appareil unique comme ça, bon, il faut pouvoir trouver des pièces détachées, il faut pouvoir former le personnel. Il faut qu'il y ait le constructeur qui puisse continuer à assurer un suivi technique. Mais est-ce que ça intéresse Boeing de continuer à suivre cet appareil ? Ça peut devenir très compliqué, ça peut s'arrêter vite, cette affaire-là. Donc, si on le voit passer, c'est toujours une bonne nouvelle. En quoi le DC-8 est un avion important ? Ça, on va y revenir très vite et on va y revenir même de toute façon tout de suite. En fait, le DC-8, il est produit à partir de 1958. Il est produit à 556 exemplaires entre 1958 et 1972. Donc, il n'a pas une production si longue que ça. Ça a été le concurrent direct du Boeing 707. En fait, Boeing a lancé les hostilités avec le fameux modèle 367 d'âge 80 qui a donné naissance à deux familles. D'un côté, la famille des 707, de l'autre côté, la famille des C-135 à C-135. Si on regarde les ventes brutes, Boeing a gagné le match haut la main. Parce que sur la famille 707 civile, on est à plus de 700 avions d'un côté. Et sur la famille militaire, on est aussi aux alentours de 700 avions. Donc, on peut dire qu'on a 1600 dérivés du Dash 80. Le DC-8, lui, qui arrive un tout petit peu après, n'est construit qu'à 556 exemplaires. C'était des avions. Alors, les premiers ont emporté 117 passagers. Les dernières versions, qui avaient été très, très, très allongées, ont emporté 259. En fait, le premier round est gagné par Boeing. C'est vrai que Boeing vend plus de 707 et de dérivés que Douglas. Sauf que dans les années 70, Douglas a pu bénéficier d'une remotorisation avec des CFM56. Et donc, les DC-8 ont eu une seconde carrière beaucoup plus longue et beaucoup plus importante que les 707. Alors, cette motorisation, cette remotorisation, elle était essentielle. Parce que les JT-3 et les JT-4 qui équipaient les DC-8 au début, ils étaient gourmands. Il y avait de l'injection d'eau au décollage pour augmenter la puissance. Ça en faisait des avions extrêmement bruyants. Et quand je dis extrêmement bruyants, c'est des bruits d'avions de chasse. Et puis, dans les années 70, il y a eu un accord avec CFM. Ils ont pu équiper l'avion de CFM56. Le gain en consommation, je crois que c'est quelque chose comme 20%. 20% de gain de consommation, donc ça veut dire augmentation de l'autonomie, ou gain pur de coût d'exploitation. Surtout, ça a permis de baisser les émissions sonores du DC-8 de 70%. D'un seul coup, 70%. On passe d'un avion extrêmement bruyant à un avion qui a un bruit raisonnable. Ce qui lui a permis de continuer à fréquenter un grand nombre d'aéroports qui, sans ça, auraient été interdits. L'autre point, et sur lequel Douglas a très très bien joué son affaire, mais ils avaient eu des expériences fréalables qui avaient été très intéressantes, c'est que, contrairement au 707, et on va le voir, le DC-8 est un avion qui pouvait s'allonger, et qui avait été prévu dès l'origine pour s'allonger. Alors, les premières versions du DC-8 mesuraient très exactement 46 mètres de long. Pour vous donner une idée, c'est un tout petit peu plus long que les A321. faisaient 140 tonnes de décollage, et les dernières versions, donc les DC-8 73, faisaient 57 mètres de long. Donc l'avion s'était allongé de 11 mètres. Rien que ça, 11 mètres. Donc ça, c'est une version courte. C'est un avion de chez Eastern, c'est une des premières versions, avec les JT-3. Et ça, ce sont les dernières versions allongées, mais allongées à l'extrême. C'en était presque caricatural. Sauf que tout ça avait été pensé par le constructeur dès l'origine, et ça a permis à ces avions de survivre très longtemps en tant que cargo, notamment parce que vous avez des coûts d'exploitation qui sont ceux de la version de base, mais dans lesquels vous pouvez mettre plus de fret, et donc forcément, vous avez un avion beaucoup plus rentable. Ça ressemble à un Q400 côté longueur. Non, c'est beaucoup plus long qu'un Q400. Je m'étais dit, tiens, si ça se trouve, c'est l'avion qui a subi la plus longue extension de l'histoire de l'action. Non, pas du tout. Je pense qu'on est... En fait, la plus longue extension de fuselage, par exemple, sur le Boeing 747, qui est un faux exemple parce que la version la plus courte, elle a été raccourcie exprès, elle fait 56 mètres de long, et le 8 fait 76 mètres. Donc on a un appareil qui, entre la version la plus courte et la version la plus longue, fait plus de 20 mètres de différence. C'est pas négligeable. Sur le 737, les versions courtes, on est à 28 mètres, et les versions les plus longues, donc le Max 10, fait 15 mètres 80 de plus. Donc on est vraiment au-delà que le DC-8. Est-ce que c'était aussi mou qu'un 346 ? Je ne pense pas. Il est un peu plus léger, et c'est du CFM qui pousse, donc je pense que ça devait être un tout petit peu plus sportif. Par exemple, pour un exemple plus connu, l'A320, donc la version de base, fait 37 mètres 57, et l'A321 fait un 44 mètres. Donc vous voyez qu'il n'y a que 7 mètres de différence. Par contre, si on prend comme base l'A318, qui fait 31 mètres 45, on a, entre l'A318 et l'A321, on a 13 mètres de différence. Non, ce n'est pas l'avion qui a subi la plus grande extension, même si sa forme, quand on le voit à l'écran comme ça, on se dit, mais ils vont l'allonger jusqu'où, comme ça ? En fait, c'était un coup qui était prémédité par Douglas, parce qu'ils avaient déjà eu une expérience avec le DC-7. Les premières versions du DC-7 étaient des versions avec un fuselage court, et sur les versions DC-7C, ils l'avaient rallongé, et l'avion se comportait très bien. Et quand il s'était agi de concevoir le DC-8, ils avaient anticipé un petit peu la possibilité d'avoir un avion qui s'allonge. Ils avaient joué, alors ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé dans le livre, dans le Decavia sur les avions de ligne à réaction de René Francillon. Par exemple, au sol, l'assiette du DC-8 est négative. L'avion penche un peu vers l'avant. Ce n'était pas un hasard, c'est juste que comme ça, avec un avion qui est légèrement nébâtre au roulage, à la rotation, le risque de frotter la queue est moindre. L'avion va s'envoler avant que ça frotte. Et ça, c'est quelque chose qui avait été anticipé par Douglas bien avant la commercialisation des versions longues. C'est quelque chose que Boeing n'avait pas fait. Les versions du 707, sur le 707-120, on est à 44 mètres de long. Sur le 707-320, on est à 46 mètres de long. Donc, on a un peu plus de 2 mètres de différence. Et sur les versions militaires, donc KC-135, on est à 42 mètres 80. Et sachant que sur les KC-135A, on est à 41 mètres 50. Donc là, on a un avion qui a peu évolué en taille. Et ça a beaucoup joué sur la suite de sa carrière. Parce que, par exemple, les 707 cargo, quand l'avion n'a plus été exploité en passager, les 707 cargos purs ont été très, très peu nombreux. Je crois qu'il y en a eu une douzaine. Alors que les DC-8 cargo ont été des centaines. Donc, le DC-8 a perdu le premier round des ventes, mais a gagné le deuxième round de la longévité. Alors, les chiffres sont parlants. Parce que, justement, avec cette remotorisation, avec ces allongements, avec ces versions cargo, on est arrivé à la situation suivante. Sur 556 exemplaires construits, donc le dernier sortant de chaîne en 1972, sachant qu'ils ont tous été construits en version passager et qu'ils ont été convertis en fret ultérieurement, et parfois par d'autres entreprises que Douglas. En 1995, il restait 260 DC-8 en service. En 2000, il en restait 233. Par contre, les années 2000-2010 ont été terribles, parce qu'en 2010, il n'en restait plus que 84 en service, sachant qu'en mai 2009, ces UPS qui avaient retiré ces DC-8, ils en ont retiré 44 d'un coup à cette période-là. Et donc, depuis 2019, il ne reste plus que deux DC-8. Si on regarde les vrais 707 civil converti-cargo, utilisation passager, c'est pareil, il n'y en a quasiment plus, dans le sens où je pense qu'un des derniers, ça a dû être le 707 de Travolta, qui était plus un Warbird qu'autre chose. Donc, le DC-8 a un petit peu gagné le match de la longévité. Malgré tout, après 2001, donc avec la crise du transport aérien, puis l'arrivée d'autres avions plus performants, plus optimisés, la courbe s'est infléchie avec une très, très forte pente. Malgré tout, aujourd'hui, en 2024, il reste encore deux DC-8 en état de vol dans le monde, ce qui est quand même un truc un peu dingue. Malgré tout, il faut nuancer ce que je dis, parce que quand je dis que le DC-8 gagne le combat, enfin, gagne le match de la prolongation, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que c'est très simple. Les dernières cellules de 707 construites, elles sont construites dans les années 90, sont les cellules des AWACS. Or, les AWACS, ils vont durer encore quelques années, donc le DC-8 gagne le match, mais uniquement sur le marché civil. Le marché militaire a fait que la famille 707 est tendue, donc en incluant éventuellement la famille C-135, a gagné de partout. Sauf que, visiblement, les compagnies qui ont exploité du DC-8 très tardivement ont trouvé leur rentabilité assez longtemps avec cet appareil-là. C'est un paramètre que les forces aériennes n'ont pas. Donc, aujourd'hui, si vous voulez voir des cellules de 707, vous regardez un AWACS passer, un AWACS, c'est une cellule de Boeing 707, ce n'est pas une cellule de C-135. Bon, c'est des petites nuances, tout ça, mais il fallait le dire. Alors, si j'ai mis cette photo-là, c'est parce qu'en France, on a utilisé, notamment dans l'armée de l'air, le DC-8 pendant très longtemps. Et ce DC-8 que vous voyez là sur le Fox Golf, eh bien, c'est celui de Samaritan Peirce. Donc, l'avion, le dernier avion qui va être en état de vol dans le monde, le dernier DC-8, est un ancien de l'armée de l'air. Alors, il n'a pas fait que ça, mais il a été dans l'armée de l'air des années 70 jusqu'à 2004. Donc, il a une très, très longue carrière militaire, en tout cas chez nous. Alors, évidemment, en France, le DC-8, il y a une histoire avec le DC-8. Il y a eu les DC-8, alors, d'Air Afrique, il y a eu les DC-8 de la TAI, et puis, finalement, il y a eu les DC-8 du TA, en plus des DC-8 de l'armée de l'air. Donc, c'est un avion qui a marqué l'aviation française. Et c'est pour ça que c'était notable de signaler que cet appareil était en train de devenir, enfin, était devenu très, très rare aujourd'hui. Moi, le dernier DC-8 que j'ai vu voler, c'était en approche du Bourget il y a plus d'une dizaine d'années maintenant. C'est un avion qui était encore utilisé en VIP, qui a depuis été raté de vol. C'est une bonne surprise, parce que j'étais tranquille chez moi avec la fenêtre ouverte, comme d'habitude, un bruit un peu bizarre. Je lève la tête, je vois un quadrimoteur, ce n'est pas ce qu'il y a de plus fréquent au Bourget, même à l'époque. Je sors l'appareil photo, je fais trois photos, et c'est en regardant la photo, mais c'est un DC-8, ça. Et c'est la dernière fois que j'ai vu voler un DC-8. Ça remonte, oui, avant 2010. Donc c'est une grande légende de l'aviation qui disparaît. Donc 556 appareils construits, une carrière qui dure quand même beaucoup, qui est marquée par cette histoire d'allongement, mais qui est aussi notable par des anecdotes. En fait, c'est un avion sur lequel il y a des vraies histoires à raconter. C'est pour ça qu'il est intéressant. Il y a son allure, il y a son histoire purement opérationnelle, mais il y a aussi tous les trucs qu'on a fait à côté. Cette photo-là est extrêmement intéressante parce que c'est un vol d'essai qui a eu lieu en 1961, donc bien avant Concorde, bien avant le typole F-144. Donc c'est en 1961, Douglas fait évoluer les bords d'attaque de ses avions pour avoir un peu plus d'efficacité. Et au cours d'un vol d'essai, mené conjointement avec la NASA, sur un appareil de série qui doit être livré à une compagnie canadienne pacifique, l'appareil y a emmené jusqu'à 50 000 pieds, l'équipage le met en piquet et descend jusqu'à 45 000 pieds. Pendant cette descente, l'avion est passé en supersonique. Il a passé le Mach. Alors il a passé de très peu, puisque je crois qu'il a atteint la vitesse fabuleuse de Mach 101 et il a été supersonique pendant 15 à 16 secondes seulement. Seulement, seulement c'est la première fois qu'un avion de ligne passait le mur du son et l'exploit n'a pas été réédité avant le premier vol supersonique du Tupolev 144 et du Concorde. Et depuis, jamais. Alors on a récemment eu un Gulfstream qui est venu taquiner ces vitesses-là. Mais comme c'est un avion d'affaires, un avion privé, la compagnie Gulfstream a peu communiqué sur le sujet. Mais les exemples d'avions de ligne et non prévus pour ça, avoir passé le mur du son, ne sont pas très nombreux. Et le DC-8 en fait partie. Ils ne l'ont fait que ce jour-là et parmi les petits détails amusants, le chase plane qu'on voit ici est un F-104 et à bord du F-104, le petit monsieur que vous voyez là, c'est juste Chuck Yeager en personne, donc le premier homme à avoir officiellement passé le mur du son en 1947, qui était pilote d'essai et était le pilote qui a accompagné le DC-8 au cours de ce vol historique. Alors l'avion ensuite, après cet essai, a fait sa carrière d'avion de ligne chez Canadienne Pacifique et il a été ferraillé finalement, malheureusement, en Floride sur l'aéroport d'Opaloka, donc juste à côté de Miami, en mai 1981. Alors est-ce qu'il aurait été intéressant de le préserver en tant qu'avion supersonique ? C'est une question qu'on aurait pu se poser. Pourquoi pas ? Il a été effectivement supersonique en vrai. Alors aujourd'hui, on voit souvent passer des articles de presse inqualifiables où ils ont passé la vitesse du son, ils ont passé la vitesse du son. Non, ils ont passé des vitesses hallucinantes à l'intérieur d'une masse d'air qui elle-même se déplaçait. La vitesse du son, c'est la vitesse du son dans la masse d'air. Donc ils ont passé Mach 1 dans la masse d'air en question, ce que ne font pas les autres avions parce qu'on utilise des vitesses seules et quand vous avez une masse d'air qui se déplace à 200 ou 300 km heure, vous avez votre avion qui est à 800 km heure dans cette masse d'air, vous faites l'addition des deux, ça donne des vitesses hallucinantes mais ce n'est pas pour autant que l'appareil a dépassé la vitesse du son puisque la vitesse du son se mesure dans la masse d'air et ne se mesure pas par rapport à la vitesse seule. Donc l'exploit qui a été fait en 1961 sur le DC-8 n'était pas négligeable. Sachant que pendant le vol, au moment où l'avion s'est mis en piqué, comme il était à des vitesses supersoniques, l'écoulement de l'air sur les gouvernes de profondeur ont été très très perturbées et ça a été extrêmement difficile pour l'équipage de récupérer une assiette, de récupérer le contrôle de l'avion. Je pense qu'ils se sont fait un petit peu des cheveux blancs pendant quelques secondes. Quand il est revenu à des altitudes et donc à des vitesses plus basses, l'appareil est redevenu contrôlable mais je pense que pendant un certain temps, ils se sont un petit peu inquiétés. Franck May, oui, le fameux 777 qui a fait 1200 km heure de moyenne entre New York et Paris en profitant des jet streams, il était à max 0.82, quelque chose comme ça. Mais ce n'est pas le seul, il y a eu plein de cas. Dès qu'il y a une tempête sur l'Atlantique et comme les commandants de bord, c'est leur métier d'utiliser les masses d'air qui se déplacent vite pour économiser du carburant, dès qu'ils peuvent s'infiltrer dans un jet stream, ils y vont. Ils ont des vitesses seules hallucinantes. Pour autant, ils ne dépassent pas la vitesse opérationnelle de max 0.82, max 0.85 pour certains, max 0.78 pour d'autres, mais effectivement, vitesse sol, ça donne des résultats hallucinants, plus de 1200 km heure. Or, la vitesse de propagation du son, elle est variable aussi en fonction de l'altitude, de la densité de l'air. C'est pour ça qu'on la calcule en max et non pas en km heure. Et en fonction de l'humidité de l'air aussi, il y a plein de paramètres. Donc, tout ça est très, très compliqué et on ne peut pas résumer les choses comme ça à la va-vite sans expliquer tous ces paramètres. Donc, néanmoins, le DC-8, pendant 15 à 16 secondes, a été un vrai avion supersonique. C'est un marqueur pour l'histoire du DC-8. C'est un marqueur historique important. Voilà, ça, c'est une vue du DC-8 de Samaritan Peirce. avec un aménagement Manfly. Alors, celle-là, vous l'avez croisée comme photo. Alors, ça se passe en 1976. Alors, l'histoire est un petit peu compliquée. Je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants. En fait, dans le cadre d'une campagne publicitaire, il y a un donneur d'ordre qui avait rassemblé quelques 200 000 dollars pour faire parler de sa marque et qui s'était lancé dans une tournée d'événements un peu air chaud, etc. Et donc, en 1976, à Moravie, il y a un DC-8 qui a volé avec un cascadeur sur le toit. Je crois qu'il est monté jusqu'à 300 miles per hour, donc aux alentours de 480 km heure avec un gars. Il est comme sur les Stearman, il y a un harnais, il y a quelque chose pour le tenir droit, donc il a quelque chose pour s'appuyer. Et il a volé comme ça sur le dos d'un DC-8 à plusieurs occasions. Donc, il y a eu l'occasion à Moravie et puis, il y en a eu d'autres à Dallas. Alors, il y avait beaucoup de mystère autour du cascadeur en question qui, à l'époque, était masqué, répondait masqué aux interviews et on ne connaissait pas à l'époque son identité. Et ces vols avec le Human Fly sur le dos ont été filmés. Alors, il n'y a pas de son, c'est normal. Donc ça, c'est le vol de Moravie. Moravie, c'est en Californie, c'est dans le désert, un petit peu au nord de Los Angeles. C'est aujourd'hui, c'est un cimetière d'avion, c'est sur cet aéroport que vole le Strato-Lunch par exemple aujourd'hui. Et donc, on a le cascadeur harnaché, casqué et masqué sur un DC-8. Alors, le DC-8 venait d'être tiré du service chez Japan Airlines, c'est pour ça qu'il y en avait quelques exemplaires avec des... Du coup, ce n'est pas un Wing Walker. Il n'est pas sur l'aile et il ne marche pas. Et non, il n'a pas cherché à marquer. Mais voilà ce que ça donne, 1976. Là, c'est dommage, on n'a pas le son. Est-ce que c'était pour un CFM56 ? Voilà, le Human Fly, ça fait partie des autres bizarreries qui ont été faites sur le DC-8. Pour la petite histoire, au cours d'une démonstration comme ça à Dallas, l'équipage du DC-8 n'a pas réussi à éviter une averse. Eh bien oui, il pleut parfois et l'avion passe dans l'averse. Sauf qu'à 480 km heure, vous imaginez l'impact de gouttes de pluie sur quelqu'un qui était en tenue... Ce n'était pas une tenue blindée, c'était juste une combinaison de vol un peu pour le protéger du froid. Il a été blessé, gravement blessé. Il a passé six semaines de convalescence après ce vol. Il n'a plus revolé sur le DC-8. Alors, c'était un cascadeur professionnel. Il s'est avéré... Ensuite, son identité a été dévoilée ensuite. C'était un gars qui s'appelait Rick Rojat. Et l'année d'après, en 1977, il a cessé sa carrière de cascadeur parce qu'il a raté une cascade. Il s'est très gravement blessé et il a arrêté sa carrière de cascadeur. Et d'ailleurs, j'ai essayé de regarder ce qu'il était devenu après. On ne trouve aucune trace de lui sur Internet. Vraiment, il s'est retiré de toute vie publique alors que, bon, c'était un trompe-la-mort. C'était un casse-cou hallucinant de se tenir debout, harnaché sur le toit d'un DC-8. C'est un truc qu'on n'a pas revu sachant qu'ils avaient eu l'autorisation de la FAA pour faire ça. Alors, un des facteurs explicatifs, c'est le nom du pilote. Un point important, je ne vais pas le développer plus parce qu'on en reparlera peut-être, mais le pilote du DC-8, le commandant de bord du DC-8 pour ces démonstrations-là n'est pas un inconnu. C'est un monsieur qui s'appelle Clay Lacy. C'est un homme qui a aujourd'hui 91 ans. Il a tout fait en aviation. Il a été pilote de chasse dans l'ère nationale guard. Il a été pilote de ligne. Alors, je ne sais plus dans quelle compagnie, mais il a volé pendant 30 ans et il a été considéré comme un des meilleurs pilotes de ligne de la compagnie. Il a été pilote de course. Il a été propriétaire d'un Mustang qui a couru à Renault et il a loué son P-51 Mustang qui a été utilisé un temps comme lead plane pour les bombardiers d'eau américains. C'est un P-51 Mauve qui vole toujours. Par contre, je ne crois pas qu'il ne lui appartienne encore, mais son P-51 Mustang sur lequel lui, il volait, a couru à Renault, a fait du feu de forêt. Enfin, c'est un peu n'importe quoi. Clay Lessie continue à être actif dans l'aéronautique. Il est une société de location d'avions. Il a aussi été impliqué non seulement sur des courses comme à Renault, mais il a aussi couru en DC-7. Le monsieur faisait des courses à Renault, il a couru en DC-7 ou à Moravie, je ne sais plus. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait d'autre ? Ah oui, sa société est très impliquée dans les prises de vue Air to Air et il fait partie, enfin sa boîte, a participé au tournage de Top Gun, notamment le premier. Donc, Clay Lessie, qui était aux commandes du DC-8, c'est un pilote qui, alors je pense qu'il ne vole plus aujourd'hui à 91 ans, c'est ce qu'on prend, mais c'est un pilote qui a dépassé les 50 000 heures de vol et sur un tas de machines incroyables. Et sa boîte, Clay Lessie, dont il est propriétaire, existe encore, fait beaucoup d'affrêtements d'aviation d'affaires pour des sportifs, pour des missions de travail aérien. Donc, c'est un personnage extrêmement important, extrêmement influent, je dirais des années 50 aux années 80, 10. C'est une grande légende de l'aéronautique américaine Clay Lessie. Donc, on en reviendra peut-être et c'était Clay Lessie qui était aux commandes du DC-8. Visiblement, il avait assez d'entregenres pour obtenir l'autorisation de l'AFA de faire ce genre de truc qui, aujourd'hui, rendrait dingue n'importe qui. Personne, déjà sur un Stearman, un Wing Walker sur un Stearman, je ne sais pas trop dans quel cadre ça peut rentrer légalement, faire ça sur le dos d'un avion de ligne. Un truc de ouf. Si vous voulez voir un DC-8 en France dans un musée, vous avez celui-ci qui est au musée de l'air du Bourget. C'est le fameux DC-8 Sarig. Alors, le Sarig, c'est une drôle d'histoire française. Sarig, ça veut dire système aéroporté de recueil des informations de guerre électronique. C'est un avion qui est rentré en service en 1976 dans l'armée de l'air et qui a quitté le service en 2001. Sur le Sarig, c'est un avion de recueil de guerre électronique qui a été utilisé autour des zones de conflit, qui a une histoire assez particulière mais qui est peu connue parce que c'était une unité qui était un peu sous le seau de secret, comme les Astartés, par exemple. Donc, il appartenait à l'escadron électronique 51 au Brac et le Sarig 1 a été retiré du service en 2000-2001. Il a été convoyé au musée de l'air de Bourget où il est exposé et en 2001, j'ai eu la chance, moi, d'être invité à le visiter. Et voilà, des photos rares. Ce ne sont pas nombreuses les photos de l'intérieur du Sarig telles que je l'ai vues, moi, en 2001. Alors, ce sont des photos argentiques. En plus, je faisais du papier à l'époque, je ne faisais même pas de la diapo qui ont été scannées. Ça va, elles n'étaient pas trop mauvaises mais pour vous rendre compte de la génération de cet appareil, on a des instruments qui sont strictement analogiques ici. Sachant que l'avion qui a été livré au Bourget, il a été livré bien dépoilé. Ils avaient enlevé tous les systèmes, sans doute, pour les installer sur le successor ou pour ne pas donner d'informations et beaucoup de racks à bord du Sarig étaient vides. Et voilà ce que ça donne l'intérieur du Sarig. Ce ne sont pas des photos très fréquentes parce que l'avion a été peu photographié et maintenant qu'il est au musée de l'air, il est peu visitable. Moi, je n'ai jamais eu l'occasion de remonter à bord. C'est un avion de guerre électronique qui a été engagé notamment autour du Couette pendant la guerre du Golfe, pendant les Balkans, qui faisait de l'espionnage. Il y a des histoires, il y a des rumeurs autour de cet avion qui n'ont jamais été vraiment explorés les équipages par le peu. Et en 2001, il est remplacé par un autre Sarig, le Sarig 2, qui était aussi un DC-8. Et lui, alors l'histoire est encore pire, c'est que l'avion rentre en service en 2001 et en 2004, il a arrêté de vol. Je n'ai jamais su vraiment pourquoi il avait été arrêté de vol. C'est un avion qui a coûté extrêmement cher. Modifier un avion pour la guerre électronique, c'est quelque chose qui est très coûteux. Et le chantier avait été confié à Thomson CSF à l'époque et à Air France Industries. L'avion est entré en service en tuilage en 2001. Les deux ont servi un peu côte à côte quelques semaines. Mais en 2004, l'avion est conduit à Châteaudun. L'armée de l'air a dit c'est fini, on ne l'exploite plus. Et l'avion a été ferraillé, je crois, à Châteaudun quelques années plus tard. Ça a été un gros scandale parce que c'est un avion qui avait coûté cher. C'est une capacité qui était intéressante alors qu'il pouvait être reprise par les Transat Gabriel, par exemple. On se pose la question au tournant des années 2000, est-ce qu'il y a eu une bisbille entre la DRM, tout ce qui chapeaute le renseignement militaire, et savoir si le fait d'avoir utilisé un avion ancien comme le DC-8 ne s'est pas révélé problématique, sachant que l'armée de l'air a retiré à peu près à la même époque ses DC-8 pour les remplacer par des Airbus pour ses missions de transport. Est-ce que le choix d'avoir opté pour un DC-8 pour le deuxième s'était révélé pertinent ? La réponse, je ne l'ai pas, mais en tout cas, l'histoire s'est arrêtée comme ça, brutalement, et c'est un petit peu dommage. Donc on verra ce que ça donnera. Alors, pour terminer sur le DC-8, en fait, il a été marqué aussi par trois accidents, enfin, comme tout avion de ligne, sauf qu'il y en a trois que j'ai, moi, noté comme étant relativement notables parce qu'ils ont eu des conséquences sur l'aéronautique en général. Le premier que j'ai noté, c'est un vol United, le United 173 du 28 décembre 1978. L'appareil venait de, je crois, Denver et allé à Portland, dans l'Oregon, et en approche finale sur l'aéroport de Portland, au moment de la sortie des trains, il y a eu un problème. Il y a eu un bruit bizarre et il y a eu surtout un indicateur de sortie de train qui n'était pas conforme. Donc, ils ont demandé, l'équipage a demandé à faire des rotations pour régler le problème, sauf qu'en s'occupant de ce problème-là, ils ont perdu la notion du temps. Ils ont perdu la notion du temps. Ils ne se sont pas rendus compte que pendant qu'ils étaient en train d'essayer de régler le problème, le carburant, qui était déjà relativement faible, ça me nuisait. Ils n'ont pas eu la conscience de cette situation-là. Et quand ils se sont rendus compte que c'est bon, on va peut-être pouvoir se poser, ils n'avaient tourné pas en plus d'une heure et ils avaient bouffé tout leur carburant. Et alors qu'au moment où ils sont en finale sur la piste de Portland, les moteurs se coupent et l'avion tombe sur un arrondissement, sur des pavillons. C'est là où... Alors, voilà, c'est une faute grave d'un équipage qui a été perturbé par autre chose. Mais là où ça se termine, entre guillemets bien, c'est qu'en fait, l'accident n'a fait que 10 morts, sachant qu'à bord de l'avion, il y avait 181 passagers et 8 membres d'équipage. Il n'y a eu que 10 morts et ils ont eu la chance de ne tuer personne au sol. Alors, le fait qu'il n'y avait plus de carburant dans l'avion a compté. Le fait que l'avion était solidement construit a compté aussi parce qu'un grand nombre de passagers a pu évacuer l'avion indemne. Il y a eu 24 blessés. Il y a eu 10 morts et 24 blessés. C'est un accident extraordinaire. Je vous renvoie à toutes les pages qui pourraient en parler si vous avez envie d'approfondir ce sujet-là. Mais c'est un cas exemplaire. Alors, l'accident a joué un rôle essentiel dans la redéfinition du rôle des équipages. Un petit peu comme ce qui s'était passé avec le Vol Eastern, le Tristar à Miami où les gars étaient concentrés aussi sur un petit problème d'une loupiote à 50 centimes. Ils ne se sont pas rendus compte qu'ils avaient désengagé le pilote automatique et de nuit, l'avion est tombé et est tombé dans un marraquage et a fait beaucoup plus de morts là par contre. On est dans un cas où les gars se sont entrés dans un tunnel, se sont concentrés sur un point et en perdant la conscience de la situation globale qui était, attention, il ne reste pas beaucoup de carburant. Un moment ou un autre, il va falloir aller se poser. Là, ils s'en sont plutôt bien tirés. Il y a eu peu de victimes. Le commandant de bord n'a plus jamais revolé parce qu'il a été démis de ses fonctions. Sa licence lui a été retirée parce qu'il était pleinement responsable du problème et le pauvre a eu une fin de vie marquée par les problèmes de santé et par le poids de la culpabilité. Il y avait des réunions des survivants de ce crash et lui était présent à ces réunions en tant que survivant aussi. Mais tous les survivants et tous les gens qui le connaissaient savaient qu'il portait la culpabilité de ce drame. Il est mort en 2004 dans un état de santé déplorable. C'est quelqu'un qui a payé tout le reste de sa vie cette erreur. C'est une triste histoire mais elle fait partie de l'histoire d'aviation. Dans le genre aussi un peu miraculeux, parmi les accidents notables du DC-8, il y a eu l'American International 808 du 18 août 1993. C'était un vol entre la base de Norfolk et Guantanamo à Cuba. Donc un vol de fret au profit des militaires donc sur un avion cargo sur lequel il n'y avait que trois personnes à bord. Une petite compagnie American International Airways, une compagnie cargo qui avait été affrétée pour la mission. Sauf que l'équipage qui avait été déclenché pour cette opération revenait de déjà 15 heures de travail et ils ont dû gérer en plus cet autre vol. Si bien que quand ils sont arrivés à Guantanamo avec une approche très très difficile parce que Guantanamo c'est sur l'île, c'est une base américaine qui est sur l'île de Cuba et on sait l'antagonisme qu'il y a entre les Américains et les Cubains et comme c'est une toute petite emprise il y a les frontières cubaines qui sont tout autour de la base. Donc pour approcher de l'aérodrome de Guantanamo il faut suivre une trajectoire particulière pour ne pas franchir les frontières cubaines. Donc c'est une approche très compliquée. Un équipage épuisé. Tous les trois sont épuisés et n'ont pas pu se reposer parce que c'est un équipage A3, c'est un avion A3 et en finale ils ont décroché. Ils ont décroché en finale. L'avion est tombé et par miracle ils s'en sont tous les trois sortis parce que globalement il a dû taper par l'arrière donc le cockpit a dû frapper en dernier et donc forcément avoir moins d'énergie. Ils n'ont pas été très grièvement blessés ils ont tous survécu mais ça fait partie des accidents qui ont aussi tiré le signal d'alarme sur le temps de travail des équipages et sur la limitation du temps de travail parce que quand vous avez un équipage qui a bossé pendant 20 heures et qui arrive en finale avec un avion qui n'est pas facile ce n'est pas un avion avec lequel il y a beaucoup d'automatisme et bien on a ça. Alors là ça se termine bien parce que l'avion est cassé le fret est perdu mais l'équipage s'en est sorti imaginez avec un avion plein de passagers. Le dernier crash de DC-8 que je trouve remarquable au sens aéronautique du terme c'est celui qui s'est passé à Jeddah en 1991 c'est un vol Nigerian Airways 21-20 alors c'est un avion nigérien qui ramenait de Jeddah vers le Nigeria des gens qui étaient allés à l'Amec en pèlerinage alors la période du pèlerinage à l'Amec sur Jeddah c'est un pont aérien il y a une aérogare sur l'aéroport de Jeddah qui est dédiée aux pèlerins parce qu'à ce moment-là la montée en puissance de l'aéroport est monstrueuse pendant un mois ce sont des centaines de milliers de passagers qui transitent par là alors qu'en temps normal c'est un aéroport qui est plutôt calme c'est un aéroport entre guillemets régional et là il y a vraiment une deuxième aérogare qui n'ouvre que pour la période du pèlerinage et donc ces pèlerins avaient par le biais d'une société louée ce DC-8 qui devait les ramener donc le 11 juillet 1991 sauf que la société nigerian Airways avait des finances qui n'étaient pas terribles et en fait l'avion n'était pas très bien entretenu le point qui a lâché c'est c'est les pneus ils avaient fait des économies sur les pneus il fallait changer les pneus tous les X atterrissages sauf qu'il n'avait pas fait et au décollage il y avait deux pneus qui étaient très 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 sous-gonflés et à la rétraction au moment de la rétraction du train en fait les deux pneus avaient explosé par rotation il y avait enfin ça ils avaient pris feu ils sont rentrés dans les coffres de train de terrissage en feu et ça a étendu le feu au circuit hydraulique le liquide hydraulique est très très inflammable et ça a commencé à prendre dans tout le compartiment du train d'atterrissage et même à embraser le plancher de la cabine passager et en quelques minutes donc l'avion est au décollage s'éloigne l'équipage commence à recevoir des messages des alertes incendies dans la soute etc 10 ou 20 kilomètres de l'aéroport ils comprennent que c'est grave donc ils font demi-tour là il y a un imbroglio avec le contrôleur aérien qui ne leur donne pas tout à fait la priorité ils arrivent pour se poser et en fait l'avion est tellement embrasé que 3 kilomètres avant la piste l'avion tombe il y a 261 morts et le petit détail vraiment sordide c'est que visiblement le plancher de l'avion s'était réellement embrasé et il y a des gens qui sont tombés avant l'avion c'est à dire qu'à un moment le plancher s'est ouvert et il y a des gens qui sont tombés dans le vide donc c'est un c'est aussi un accident notable alors l'avion est en cause dans le sens où bah oui il a pris feu et il n'a pas pu permettre aux équipages à l'équipage de sauver les gens qui étaient à bord mais là on est vraiment sur un problème de maintenance avec des pneus gonflés normalement et des pneus sans problème l'avion l'avion aurait survécu donc ça fait partie des histoires un peu glauques autour du DC-8 donc c'est un avion qui a permis de faire un certain nombre d'exploits dont l'utilité est tout à fait relative passer le mur du son avec cet avion ou mettre un wing walker sur le fuselage bon c'est très relatif mais en tout cas c'est un avion qui a marqué l'histoire qui a été un des grands un des grands longs courriers un des premiers grands longs courriers et en France aussi ça fait partie des avions qui ont un petit peu marqué l'histoire donc c'est pour ça que le retrait annoncé des derniers avions c'est la fin d'une période c'est la fin d'une époque c'est des avions qu'on ne verra plus voler ou qu'on verra très très rarement un peu comme le 727 que j'ai déjà évoqué c'est un peu d'histoire d'aviation qui s'envraie c'est pour ça que je voulais en parler un petit peu avec vous dans ce Lâchez Solo et bien c'est l'heure rendez-vous donc sur AeroBuzz et sur Jumpseat je vous souhaite un très bon week-end je vous dis à vendredi prochain et à bientôt Sous-titrage ST' 501